ce soir nous recevons les de la chaîne youtube science for all il vient de finir un postdoc au MIT en mathématiques et maintenant il se lance à plein temps dans la vulgarisation avec en particulier un gros projet de documentaire sur la problématique du big data en attendant il est venu nous parler de partage de gâteau et il en avait déjà parlé il ya trois semaines à l'émission science et plaisir nous sommes l'épisode 249 bonsoir à tous alors une émission exceptionnelle à plusieurs titres d'abord parce que c'est le troisième épisode de podcast mat donc avec l'équipe de podcast mat qu'à joanne à baltimore qui ne parle pas c'est pour ça qu'on parle de l'équipe de podcast mat je vous ai cassé je vais quand même dire bonjour salut joanne voilà on a robin depuis paris salut et on a donc les depuis hanoï au vietnam ce qui fait quand même en salut d'abord les salut donc c'est c'est quand même intéressant à plusieurs titres pour podcast mat je trouve qu'être à hanoï ça a quelque chose de sympathique comprennent ceux qui comprennent quoi et et surtout le décalage horaire donc ce qu'on disait à juste avant l'émission c'est que nous avons sauf erreur les et paris qui ont six heures de décalage paris et baltimore six heures aussi et baltimore et hanoï 12 heures donc on peut il manquerait plus quelqu'un de l'autre côté du globe là on avait à peu près on était écrits et partis à peu près partout donc encore des maths de débarrissants tout ça tout ça quoi bref on est sur une émission d'un format qu'on avait reperdu depuis le début de l'année c'est à dire une émission en deux parties donc là ce soir on va avoir la première partie sur comment partager équitablement des gâteaux on aura la suite la semaine prochaine et voilà et sur ce donc c'est une émission de type dossier donc les va nous parler tout ça et nous on posera des questions et après on aura juste quelques plugs et on passera et on conclura sur ce je laisse la parole à l'est donc pour la sain je vais commencer par une petite introduction un petit introduction pas franchement sur le gâteau donc je parlais un petit peu de l'école polytechnique qui a été fondée pendant la révolution française et qui a été ensuite rendu militaire par napoleon bonaparte qui a voulu la rendre militaire et du coup aujourd'hui l'école polytechnique a le bon goût de recevoir chaque année des centaines de jeunes geeks matheux qui se retrouvent sous les ordres de militaires de carrière à se rouler dans la boue nettoyer les chiottes et se faire engueuler longueur de journée pour avoir suivi le contre ordre du capitaine plutôt que l'ordre du sergent tout ça tout ça pour dire que au moins on arrive dans l'armée on doit avoir enfin les milieux les techniciens doivent choisir s'ils vont plutôt faire des services militaires dans la marine à bord de frégates qui prennent le cap sur par la polynésie ou s'ils vont plutôt essayer de survivre aux douze nuits bretonnes à l'école des officiers de saint cyr sous la pluie sans forcément l'attente et dont les formateurs ne sont pas réputés pour leur calme et leur amabilité et le problème c'est qu'il ya 130 places dans l'armée de terre et qu'il faut les remplir alors que les places sur les frégates polynésiennes elles elles sont limitées du coup il faut déterminer une manière de se partager les tâches et en particulier d'affecter suffisamment de polytechniciens dans les différents services militaires et il faut essayer de faire ça de façon juste ou équitable et à priori ça c'est pas si facile et ce que font les militaires c'est qu'ils laissent en fait les étudiants polytechniciens se démerder tout seul pour gérer leur affectation dans les armées alors à une époque alors je sais pas comment ça marche aujourd'hui mais à une époque les polytechniciens utilisaient un algorithme qu'ils appelaient la magouilleuse en gros les polytechniciens rentraient dans un ordinateur les préférences qu'ils avaient pour les différentes affectations militaires en les classant de celles qu'ils préfèrent à celles qui préfèrent le moins par exemple un étudiant pourrait écrire la marine en 1, la gendarmerie en 2, le stage civil en 3, l'armée de l'air en 4 puis l'armée de terre en gros la magouilleuse ensuite elle combinait tout ça faisait quelques quelques calculs savants et elle sortait un résultat et bon j'ai pas fait d'études pour pour le savoir mais à priori beaucoup d'étudiants se plaignaient ensuite du résultat autre exemple que j'ai envie de citer pour l'instant c'est celui de la STM alors la STM c'est l'équivalent de la RATP à Montréal et toutes les semaines donc il y a des horaires de bus et ils doivent être affectés aux employés de la STM et à priori donc on a un peu le même problème qu'à l'école polytechnique sauf qu'à la place des étudiants il y a les chauffeurs de bus et à la place des affectations dans l'armée dans les armées il y a les horaires de la semaine et surtout à la place de la magouilleuse il y a un système à l'ancienneté dont on ne peut pas dire qu'il est très équitable puisqu'en fait c'est par séniorité du coup l'employé le plus senior choisit l'horaire qu'il veut donc les horaires sont affichés sur un panneau le plus ancien choisit son horaire puis après c'est le second ancien qui choisit parmi ceux qui restent et ainsi de suite et du coup le dernier venu se tape forcément l'horaire dont personne ne voulait enfin prendre un dernier exemple donc celui d'Air France à Air France les pilotes et hôtesses de l'air doivent peuvent fixer des désirata par rapport à leurs horaires donc du genre je désire faire le vol Paris-Dubaï puis rester trois jours à Dubaï avant de rentrer à Paris et les ingénieurs d'Air France se doivent ensuite de trouver des solutions des horaires qui correspondent aux désirata de tout le monde et ça ça pose plusieurs questions intéressantes est-ce que quels sont l'ensemble des désirata que les pilotes et hôtesses de l'air ont vraiment le droit d'imposer est ce qu'on peut chiffrer le coût pour la compagnie de ces désirata que faire si les désirata sont incompatibles est ce que les désirata de deux pilotes différents vont être aussi contraignants l'un que l'autre enfin est ce qu'il y a une forme d'équité dans les désirata choisi par deux pilotes différents bref tout ça pour vous dire que qu'assurer des partages juste ça peut être très important mais ça devient aussi vite très compliqué quand on a à faire des grands affectifs et il faut des méthodes assez automatisées qui incluent d'elle-même un certain concept de partage juste et si on y va avec des méthodes assez simplistes à priori on n'obtiendra pas forcément des partages des affectations d'horaire qui sont qui sont juste et du coup ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui c'est comment définir modéliser inclure dans un modèle le concept d'équité ouais très bien c'est super de commencer par des exemples et du coup j'ai une petite question qui va compléter ton introduction tu nous présentes un truc qui a l'air d'être un problème très générique en fait que des gens doivent se poser depuis des siècles et en plus souvent sur les maths les gens ont l'impression qu'il reste plus rien à faire ça c'est le problème il n'est pas résolu depuis belle lurette il y a encore des choses à faire là dessus je suis un peu l'avocat du diable donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est qu'en fait il existe plusieurs modélisations aujourd'hui dans la littérature mathématiques ou dans la littérature il existe plusieurs modélisations du concept d'équité et c'est un peu intéressant en tout cas de voir lequel choisir puisque au bout de ligne ça peut avoir des vraies conséquences sur des affectations d'horaire et en particulier il n'y a pas forcément de d'unanimité derrière aucun des concepts de la littérature chacun a son avantage et son inconvénient et voilà je pense que c'est intéressant de réfléchir sur ces concepts là d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais un peu oublier les particularités des exemples et donc je vais les abstraire et pour ça je vais me concentrer sur un exemple simpliste de partage un exemple théorique qui va être le partage du gâteau dont j'ai un petit peu parlé donc à lausanne de façon un poil plus générale ce que j'entends par partage du gâteau c'est l'allocation de biens à différentes parties prenantes que ce soit des affectations militaires à des élèves polytechniciens des horaires de travail des employés d'une entreprise ou des parts physiques de gâteau à des podcasters et en particulier aujourd'hui je vais oublier le mécanisme d'allocation des biens ça je vais en parler la semaine prochaine et au lieu de cela je vais considérer que des biens ont déjà été alloués à ces personnes et on va essayer de se demander si cette allocation des biens peut être considéré juste donc encore une fois aujourd'hui je vais vraiment parler du concept d'équité donc pour commencer ce ça va être on va commencer directement avec le premier concept d'équité alors je pense qu'il est plus intéressant que satisfaisant c'est le partage qu'on appelle exact ou que je vais appeler égalitarisme pour vraiment insister sur sur le côté égalitaire de ce partage c'est le partage égalitariste c'est le partage où chacun a exactement la même chose que son voisin donc si j'ai eu une noix tout le monde doit avoir eu une noix même ceux qui sont allergiques aux noix on peut appeler ça un petit peu le communisme à l'extrême ou du moins le communisme tel qu'il a été appliqué dans certains pays à certaines époques en particulier j'ai en tête l'époque des khmers rouges au cambodge où tous les habitants peu importe leur qualification et leur désirata et à peut-être à l'exception des politiciens des militaires et des prisonniers tous les habitants devaient labourer les champs tout le monde devait être logé à la même enseigne mais c'est encore vrai dans certains domaines il me semble en politique si je dis pas de bêtises je crois qu'en france les allocations familiales sont un peu sur ce principe là parce que quels que soient les revenus on a le droit d'en toucher où il ya d'autres exemples je crois en politique qui sont un peu dans ce cadre là donc il ya quelques règles qui sont vraiment exactement les mêmes pour tous mais en france en tout cas on a le droit d'exercer des métiers différents de celui de son voisin ce qui n'est pas forcément le cas donc donc tous les donc dans un partage égalitariste tout tout le monde est vraiment à égalité et ça peut paraître un petit peu trop restrictif dans certains cas donc par exemple si on prend le cas de la magueilleuse on se retrouve dans un cas en plus qui où il ne peut pas y avoir de partage égalitaire puisqu'il ya des affectations à remplir dans les différentes armées et du coup il y en a il y en a qui iront à l'armée de terre et d'autres qui iront dans la marine du coup il n'existe pas de partage égalitaire à priori alors il existe quand même une façon un peu saugrenue de d'introduire un partage quasi égalitaire enfin partiellement égalitaire qui consiste à assigner aléatoirement les élèves aux différentes affectations du coup on aura un partage des affectations qui n'est pas qui sera pas égalitaire en bout de ligne mais à avant à priori ce qu'on appelle ex ante c'est à dire avant que le partage soit soit décidé tout le monde est logé à la même enseigne donc on appelle ça ex ante c'est à dire avant par opposition à ex poste qui correspond à au partage en bout de ligne donc le partage assigné aléatoirement les élèves à des affectations c'est un partage égalitaire ex ante mais pas ex poste le partage est ce que dans le partage ex poste il ya aussi des partages qui enfin je sais pas comment dire mais dans dans le cas de la magouilleuse on a plusieurs partages qui peuvent être à à équité équivalente je sais pas si tu veux en parler ou pas de ce genre de chose à en gros quand tu as quand à vos postes a priori tu te dis les gens sont égalitaires a posteriori si tu donnes plus à un ou plus à l'autre c'est des trucs qui sont qui doivent être un peu équivalent quoi c'est juste qu'il fallait faire un choix de qui avait le plus quoi quand tu as deux parts de gâteau une grosse et une petite bah faut bien la donner à grosses à quelqu'un et la petite à quelqu'un d'autre quoi ouais bah du coup ce sera pas égalitaire ex poste puisque ouais même si t'es deux personnes à l'entrée sont les mêmes exactement les mêmes personnes tu n'as aucune manière de les différencier ben le truc c'est qu'il fallait bien les séparer non ouais donc parfois je m'égare ne pas exister de partage égalitaire ex poste mais ex ante ça peut paraître si on tire au hasard lequel aura la grosse part ex ante ce sera égalitaire bon alors l'égalitarisme c'est bien mais alors en général c'est pas optimal c'est ça pose quelques problèmes donc par exemple pour illustrer ça je vais prendre un exemple que j'appelle les trois cerises sur le gâteau sucré donc supposons que nico robin et joanne son régime strict et donc n'attribue aucune valeur au gâteau sucré mais qui reine rentre du parapente et à super fin du coup veut vraiment manger du coup elle veut vraiment le gâteau sucré avant tout le partage égalitaire ici ça serait de donner trois quarts de cerises à chacun et un quart de gâteau sucré à chacun et ça clairement c'est pas optimal en fait si l'on autorisait une économie de libre échange à partir de ce moment là et ben on pourrait s'attendre à ce que chaque garçon échange un bout de son gâteau sucré contre un quart de cerise avec irène si tout le monde gagnerait au change on obtient une situation où par exemple nico robin et joanne auraient chacun une cerise et irène récupérer l'entièreté du gâteau sucré là on a un partage qui n'est plus égalitaire mais qui est plus optimal dans le sens où chacun a mieux que dans le partage égalitaire et donc on dit que le partage égalitaire n'est pas pareto optimal c'est à dire qu'on peut faire mieux pour tout le monde et autrement dit le part le la pareto optimalité c'est quand donc par opposition le partage que j'obtiens à la fin là où chacun une serait chacun des garçons à une cerise et irène à l'entièreté du gâteau sucré lui par contre il est pareto optimal parce qu'on ne peut pas améliorer le sort de quelqu'un sans détériorer la situation d'un autre c'est à dire on peut améliorer quelqu'un c'est de filer une cerise en plus à irène mais faut pas déconner les autres ils n'ont plus rien si on donne une cerise à irène quelqu'un va y perdre c'est ça voilà donc là le oui alors que dans la situation précédente quand on est passé du partage égalitaire tout monde y a gagné donc la pareto optimalité donc c'est un des concepts très importants en mathématiques sociales je sais pas trop comment les appeler mais c'est un des concepts importants où on va chercher souvent des partages pareto optimaux donc le partage maintenant que j'ai obtenu où chaque chacun des garçons a une cerise et irène à l'entièreté du gâteau sucré donc il est pareto optimal ça c'est bien mais on peut se demander s'il est juste s'il est équitable et donc je sais pas ce que vous en pensez a priori comme ça ben ça va dépendre de ce qu'on appelle équitable mais si on peut enfin ce qui est plutôt intuitive ça va dépendre de si les gens aiment les cerises ou pas disons que donc les garçons adorent les cerises enfin ils sont au régime du coup ils n'ont aucune n'attribué aucune valeur au gâteau sucré donc ça veut dire qu'ils peuvent pas avoir mieux et juste il y a si les reines aiment les cerises mais bon en même temps ça va elle a tous les gâteaux quoi du coup ça devient subjectif ouais donc ça m'amène donc à ce que j'appelle ce qu'on appelle le partage proportionnel donc un partage est dit proportionnel si chacun a mieux dans ce partage que dans le partage égalitaire et donc une façon assez simple d'obtenir après un partage égalitaire c'est ce que je viens de décrire c'est à dire on part d'un partage égalitaire et puis après on autorise une économie de libre échange ainsi à chaque fois que quelqu'un fera un échange il gagnera au change et du coup finira mieux que dans la situation égalitaire modulant d'autres hypothèses que sur lesquelles je reviens un peu plus tard on peut dire aussi qu'un partage proportionnel est proportionnel si chacun préfère ce qu'il a à la moyenne de ce que les autres ont et donc on regarde un peu les allocations des autres et si pour chacun son allocation est meilleure que celle des autres que la moyenne de celle des autres et bien on dit que le partage est proportionnel donc dans le cas les cerises si on prend la situation d'un des garçons donc il a une cerise à comparer avec deux cerises et le gâteau pour trois personnes alors comme le gâteau n'a aucune valeur en gros ce que les autres ont c'est deux cerises à trois personnes et comme nous chacun des garçons a une cerise c'est mieux que deux cerises pour trois personnes du coup le partage est proportionnel tout cas pour les garçons si on regarde par rapport à iren si elle a tout le gâteau et les autres ont trois cerises qui sont à priori beaucoup plus petites que le gâteau du coup c'est mieux d'avoir un gâteau pour soi que trois cerises pour trois selon iren une autre remarque sur le partage proportionnel on peut voir ça aussi comme le partage où chacun a au moins un sur n où n est le nombre de personnes dans le partage à au moins un sur n de tout de tout ce qu'il y avait à voir et donc pour chacun des c'est peut-être plus facile de raisonner comme ça pour chacun des garçons avoir une cerise c'est avoir un tiers de tous ceux qui avaient à voir parce qu'il y avait trois cerises et que le gâteau n'a pas de valeur pour eux ok donc chacun des garçons du coup à un tiers de ce qu'il y avait à voir ce qui est mieux que un quart parce qu'il y avait quatre personnes donc pour chacun des garçons le partage est proportionnel pour iren on peut dire que le gâteau sucré va être quasiment un enfin quasiment tout le gâteau et du coup c'est plus que un sur quatre qu'un quart et et donc en fait ce ce dire ça c'est équivalent au concept dire qu'on avait mieux c'est à dire que chacun a mieux qu'un sur n c'est mieux c'est équivalent à dire que chacun a mieux que la situation égalitaire qui correspond ou chaque au cas où chacun a forcément un sur n du gâteau ok maintenant si je reviens au partage des trois cerises sur le gâteau donc le partage est proportionnel maintenant si je retire un quart de cerise à nico et que je la 2 je donne ce quart de cerise à joanne comme une sorte de taxe présent syndicateur quelque chose comme ça on a nico avec trois quarts de cerises a perdu un quart et joanne qui a cinq quarts de cerises maintenant si on refait les calculs on voit que nico a un quart de ce qu'il y avait à voir selon lui qui avait trois cerises à avoir il a trois quarts d'une cerise et ça représente un quart de toutes les cerises et du coup lui va considérer qu'il a au moins un quart et donc le partage reste proportionnellement juste ce qui peut paraître assez bizarre puisque nico maintenant à moins que joanne il a trois quarts et joanne a cinq quarts de cerises donc a priori le partage n'est pas forcément juste mais il est proportionnellement juste d'après la définition qu'on a introduite il est juste donc il peut voir tout ce qui amène à dire qu'il ya un petit problème avec la définition du proportionnellement juste et ça ça m'amène à un autre concept de partage juste qui est sans doute le plus le mieux établi dans la littérature qui est ce qu'on appelle le partage sans jalousie donc un partage est sans jalousie si chacun personne n'est jaloux de la part donnée à quelqu'un d'autre autrement dit chacun préfère sa part à chacune des parts des autres et donc par exemple si je reprends les trois cerises sur le gâteau avec taxe sur les anciens dictateurs nico va être jaloux de joanne puisque il considère que la part de joanne a plus de valeur que sa propre part puisque lui il avait trois quarts de cerises et que joanne avait cinq quarts de cerises à l'inverse dans le cas où il n'y avait pas de taxe sur les anciens dictateurs ou chacun des garçons avait une cerise voilà le partage est sans jalousie puisque chaque garçon considère qu'il a la meilleure part parmi toutes les parts qui ont été alloués un truc qui est assez intéressant avec ce partage sans jalousie ce qu'on peut dire que il est lié il est très lié au un autre concept de partage juste dont j'avais parlé à lausanne qui est l'égalité devant la loi plus précisément si la loi est la même pour tous on va avoir chacun une une façon de la loi quand je parle de loi ça peut être le mécanisme d'affectation des biens comme dans le cas de la meugouilleuse chacun donc si c'est une loi qui est la même pour tous chacun va avoir une manière optimale de se comporter vis-à-vis de la loi donc la meilleure façon de se comporter dépend de la façon dont les autres se comportent donc c'est un petit peu un problème de théorie des jeux derrière tout ça et en fait en 1951 un certain john nash qui a reçu le prix nobel en économie en 1994 et qui est décédé l'année dernière en 2015 et qui a été le personnage incarné par wassell crow dans le film un homme d'exception john nash a prouvé que si les lois sont symétriques pour tous alors il existe un équilibre dit de nash mixte qui est symétrique c'est à dire que il y a une façon optimale qui est à même pour tous de se comporter par rapport à la loi donc je vais pas rentrer trop dans les détails de la théorie des jeux aujourd'hui robin on a un petit peu parlé de théorie des jeux dans l'épisode 214 de podcast science plus qu'un petit peu d'ailleurs et je vais en reparler un petit peu aussi de 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 ça la semaine prochaine bref toujours est-il que lorsque les lois sont symétriques en supposant que tout le monde joue enfin se comporte de façon optimale par rapport à la loi et de façon symétrique on peut alors à garantir que tous ceux qui que le partage va être sans jalousie exsanté dire que tout le monde va exsanté avant en jouant sa bonne stratégie sa meilleure en se comportant de façon optimale devant la loi chacun va réussir à faire en sorte que exsanté ce qui s'attend à avoir ne sera pas moins bien que ce que un autre s'attendra à avoir je sais pas si je suis clair là je commence à être un peu perdu le exsanté tu peux rappeler juste donc exsanté c'est à dire avant donc si je reprends le cas du partage si on donne des parts aléatoirement exsanté c'est avant que les parts ont vraiment été affectées ouais donc c'est donc en termes mathématiques c'est enfin il y a un côté probabiliste derrière tout ça quoi on sait pas exactement quelle part on va avoir et donc si on est les mêmes devant la loi donc comme comme disait nico tout à l'heure si il y a deux gâteaux et qu'on tire au hasard lequel va avoir il y a un gâteau qui est plus grand que l'autre et on tire au hasard lequel va avoir le plus grand exsanté les situations sont les mêmes pour les deux d'accord donc c'est égalité les parts sont les mêmes d'accord ok donc si on laisse chacun se comporter optimement devant la loi il choisit une stratégie qui sera adaptée à ses propres préférences et du coup il va pouvoir optimiser son choix de sorte que n'importe qui d'autre qui suit une autre stratégie devant la loi exsanté ne pourra pas avoir mieux que ce qu'il a choisi lui ce qui était optimal pas sûr d'être super clair mais non mais c'est juste c'est pas évident mais on va on va y arriver en fait juste peut-être pour replacer ce que tu es en train de faire là tu tu présentes plein d'hypothèses que on considère être l'équité en fait c'est ça et peut-être pour faire un lien alors ça date un peu mais on on avait eu l'occasion de parler un peu de ce genre de concept on a même déjà utilisé le mot pareto dans podcast science à propos des systèmes de vote où on explique pareil dans les systèmes de vote on est on considérait qu'un bon système de vote il y avait certaines règles un peu un peu qui paraissent un peu arbitraire mais qui en fait sont du bon sens parce que ce que tu nous redis là depuis le début c'est finalement des choses du bon sens de dire un partage qu'on va appeler équitable on veut qu'il ait pas de jalousie on veut que chaque individu avec qui on partage soit considéré comme étant et les mêmes quoi on les fait on n'en favorise pas donc en fait tu es juste en train de formaliser des choses qui sont entre guillemets le bon sens mais qui on est qui ont besoin d'être formalisé pour faire des matins ouais tout à fait donc là enfin je pense qu'on a tous une idée intuitive de ce que devrait être l'équité ou un petit peu mais je pense que les idées de l'équité qu'on se fait sont en général flou et sujets à débattre et du coup pour pouvoir vraiment bien poser le débat il faut essayer de trouver des définitions un peu plus rigoureuses un peu plus on peut pointer le doigt là où est ce qu'on n'est pas d'accord ou de ce que la définition d'un autre de ce qu'est c'est de ce qu'est l'équité en tout cas personnellement moi j'adore le concept de partage sans jalousie je trouve que c'est assez simple c'est assez robuste et c'est vraiment naturel comme concept c'est dit il a quelques défauts aussi en particulier c'est un concept totalement binaire c'est à dire qu'un partage est soit sans jalousie soit soit il y a de la jalousie et ça on peut l'utiliser très bien pour faire une contrainte qu'on cherche à respecter donc si on écrit on essaie d'écrire tout ce qu'on veut on peut mettre ça dans un espèce de cahier des charges mais parfois cette contrainte est trop restrictive et du coup il n'y a pas il n'existe pas de solution qui satisfasse cette contrainte de sans jalousie et du coup après on est un petit peu embêté pour par exemple si je prends le cas de la magouilleuse à priori il n'y aura pas de partage sans jalousie il y aura toujours quelqu'un qui sera pas content parce qu'il y a beaucoup de place dans l'armée de terre et qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui veulent y aller et du coup il n'y a pas de partage sans jalousie ex poste et du coup si on met la contrainte de sans jalousie il n'y a plus de solution on ne sait plus quoi faire si on ne met pas la contrainte on ne garantit aucune forme d'équité du coup là encore c'est embêtant donc il faut trouver aussi quelque chose qui est un petit peu plus 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 soft plus qui sont qui mesurent un peu plus l'équité de façon un peu plus régulière qui disent qu'ils sont capables de dire tel partage est franchement pas juste et de tel partage est à peu près juste mais pas tout à fait d'une sorte de façon de quantifier l'équité dans un partage et du coup pour faire ça et ben on va vous parler un peu de micro économie pour introduire les fondements de ce qu'on appelle la théorie de l'utilité donc la théorie de l'utilité c'est une théorie qui essaie de quantifier le bonheur le contentement de quelqu'un par rapport à une situation alors avant d'aller plus loin je sais que podcast science ne parle pas souvent d'économie du coup je vais faire un rapide point sur la différence entre les deux principaux domaines de l'économie à savoir la microéconomie versus la macroéconomie en gros la macroéconomie c'est l'étude très empirique de mesures à grande échelle comme l'échelle des populations comme le PIB par habitant ou les taux d'intérêt et on va dire des trucs du genre augmenter le taux d'intérêt relance investissement et la raison pour laquelle on se permet de dire ça et en général fondé sur des observations historiques ou empiriques ou à du bon sens je vais mettre quelques guillemets autour de bon sens parce que les modèles macroéconomiques sont souvent sujet à interprétation idéologique tu veux dire le fait qu'on néglige le bien-être parce qu'on peut pas le modéliser ouais entre autres on essaie de le modéliser en prenant certains facteurs en compte enfin c'est pas évident en tout cas mais c'est un côté assez empirique et dans la macroéconomie je dirais alors qu'à inverse la microéconomie part plus d'une modélisation des individus notamment de leur préférence et de la manière dont ils interagissent et cherche ensuite à voir ce que ça implique du coup l'approche microéconomique est souvent beaucoup plus axiomatique c'est beaucoup plus des si alors il se trouve que ce qui est ce qui est ce qui est derrière le si est pas forcément vrai du coup après le alors est pas forcément vrai non plus mais il y a une approche beaucoup plus axiomatique et beaucoup plus mathématico-déductive et on va du coup souvent chercher à prouver des théorèmes ensuite à partir des axiomes et d'ailleurs la microéconomie est liée à la co est née de la collaboration entre un économiste oscar morgenstern et un mathématicien john von neumann john von neumann qui pour moi un peu un superman des mathématiques appliquées tout ce qu'il a fait alors je vais alors justement sur la théorie de von neumann morgenstern qui est une théorie qui part vraiment de l'axiomatisation des préférences des différents individus il ya cinq axiomes le premier axiome si ça dit que tout individu a des préférences par rapport à des sortes possibles donc en termes mathématiques ce qu'on veut dire c'est qu'il y ait une relation binaire qui correspond à la préférence d'un individu sur l'ensemble des sorts et qui est une on va voir c'est une relation d'ordre donc la deuxième hypothèse c'est que les préférences d'un individu sont complètes c'est à dire que si on propose un individu de sort x et y il est capable de dire soit qu'il préfère x à y soit y à x ou que y et x sont aussi bien l'un que l'autre troisième hypothèse les préférences doivent être transitives dire que si un individu préfère x à y et et y à z alors il doit préférer x à z quatrième hypothèse et préférence doivent être continu en un certain sens ça veut dire que si un individu préfère x à y à z alors il existe à y va être aussi bien qu'un mélange x et z ce que j'entends par mélange de x et z ça correspond à tirer au hasard entre x et z avec une certaine probabilité pour pour x et notre priorité pour pour z bon sachant que dans ce que tu dis là ce qu'il faut réaliser par rapport au monde entre guillemets réel c'est que par exemple c'est dire est ce que vous pouvez dire ce que vous préférez être trier dans l'ordre pomme banane et cerise quoi ce qui n'est pas toujours facile et la continuité entre pomme et cerise de dire bon si j'ai trois quarts de pomme et un quart de cerise je vais je vais être plus content je vais être vraiment à trois quarts de mon contentement d'une pomme et un quart de mon contentement d'une cerise quoi exactement c'est ça ce qui ce qui donne une image et qui aussi montre à quel point il y a des limites dans ces hypothèses qui pourtant paraissent relativement simples ouais non non mais c'est ça effectivement être capable de dire que trois quarts de banane ça vaut une pomme qui vaut qui vaut qui vaut elle même deux tiers de de cerise c'est compliqué mais enfin c'est à dire qu'on s'imagine bien que c'est des hypothèses qui vont être difficiles à à maintenir et puis on peut le mettre sur plein d'exemples c'est sur votre contentement je sais pas lors d'un partage d'un héritage vous préférez quoi la voiture ou la collection de vinyle ou la moitié de la collection de vinyle et puis le l'autoradio de la voiture quoi ouais ouais c'est très moi que c'est très compliqué quand même de quantifier c'est marrant ça me fait penser quand même vachement à tout ce que tu avais raconté sur le sur les élections quoi c'est le même genre de problème qui se pose en fait bah moi ça me fait beaucoup penser à ça en effet mais les hypothèses c'était pas exactement les mêmes non mais c'est ouais c'est que pareto c'était pas la même chose mais en effet pour rappel donc sur les élections parce que ça commence à dater cet épisode faudra en faire il y avait bientôt des élections tu avais pas fait ça pour les dernières ouais c'est vrai non mais en plus il ya des trucs que j'avais lu qui étaient géniaux enfin bref on change de sujet mais en fait dans les règles qui ressemblent là tu as une règle sur le la jalousie dans les élections il y avait une règle sur la non manipulation mais je me demande en fait s'il n'y a pas une règle de manipulation dans ton cas aussi c'est à dire de mentir sur ses goûts pour favoriser ce qu'on va recevoir un peu comme la magouilleuse dans la magouilleuse clairement il y a il y a il y a il y a la manipulation donc ça je comptais en parler pour le prochain épisode de la manipulation d'accord donc là je suppose juste qu'il ya enfin que les biens ont été alloués on se pose la question est ce que c'est est ce que c'est équitable ou qu'est ce qu'on peut dire sur la justesse de ce partage ok donc il y avait une cinquième hypothèse qui correspond à l'indépendance ce qui dit que si un individu préfère x et y alors il préfère tirer au hasard entre x et z plutôt qu'au hasard entre y et z tout ça pour dire que tous ces axiomes là tout 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 qu'on les prend un par un et qu'on y réfléchit vraiment comme tu as dit nico c'est difficile de donner des de quantifier vraiment vrai que prendre un individu et il y arrive le clue excusez donc la dernière règle c'est c'est à dire si je préfère les pommes aux bananes et si on propose de deux entre avoir au hasard une pomme et une cerise ou une banane et une cerise tir au hasard une banane une cerise alors je préfère comme je préfère comme la seule chose qui qui change entre les deux tirages c'est la pomme et la banane et que je préfère la pomme et la banane que je préfère la pomme à la banane alors je préfère le d'accord c'est qu'en fait la cerise n'influe pas sur ton choix exactement c'est elle est indépendante de ah ben ça pour le coup c'est quelque chose qu'on retrouvait avec les élections c'était le concept de dire que les petits candidats ceux qui nous intéressaient le moins ne devaient pas avoir d'influence sur le résultat oui tout à fait et ouais et en fait ouais donc si on prend chacune des hypothèses si on essaie de vraiment y réfléchir elles ont toutes l'air vraies ça paraît par exemple ils sont tous super naturels enfin c'est très difficile de voir laquelle est fausse et en fait en pratique bon sauf que les actions de von demann morgenstern ne sont en général pas satisfaites pour les individus pour les préférences des individus et alors je crois que c'est plus la transitivité qui marche pas très bien alors que ça paraît vraiment la transitivité je rappelle c'est si je préfère les pommes aux bananes et les bananes aux poires alors je préfère les pommes aux poires et ça a priori en fait en vrai ça marche pas très bien bon tout ça ça va paraître un peu du jargon mathématique et en fait il ya beaucoup de détails subtils à comprendre mais je pense que ça vaut le coup d'insister sur le fait que c'est ce modèle ne met absolument pas l'argent au coeur de la théorie économique contrairement à ce qu'on pourrait penser naïvement de ce qu'est l'économie en fait selon ce modèle l'argent l'argent a juste une utilité et ce qui compte c'est vraiment l'utilité de l'argent c'est il ya mais il semble que la principale raison pour laquelle les axiomes de bonhomme et l'organisme conduisent à des raisonnements faux c'est parce qu'ils sous-entendent que les gens connaissent leurs préférences ils agissent conformément à leurs préférences alors qu'en pratique les préférences sont vraiment d'un individu sont très volatiles et très dynamique et après c'est pas enfin les gens ne suivent n'agissent pas forcément conformément à leurs préférences puisqu'ils ne les connaissent pas forcément parfois tu vois moi ça m'arrive souvent d'arriver à faire d'avoir des choix à faire alors que je ne sais même pas trop ce que je ferais faire mais sur le coup je fais un choix et puis si ça arrivait le lendemain dans la même situation je ferais peut-être l'autre choix parce que je ne sais pas exactement ce que je préfère et donc les axiomes et je pense que c'est pour ça que les axiomes de von demann van genstein sont en général faux et du coup on peut se demander à quoi ça sert si ces axiomes sont faux quoi c'est un peu le malheur des économistes c'est qu'en fait on n'est pas des êtres rationnels contrairement à ce que supposent toutes les théories de théorie des jeux au début c'est exactement ça alors pourquoi est-ce qu'on les utilise quand même on les utilise quand même parce qu'on ne connaît pas de meilleurs axiomes en fait on ne sait pas comment faire mieux et il y a eu des tentatives il y a pas mal de tentatives pour faire mieux mais à chaque fois on aboutit avec des théories qui sont beaucoup trop complexes et trop difficile à manipuler et puis après on peut plus rien dire avec ces modèles du coup on peut plus faire de prédiction ou prouver des théorèmes sur sur les autres modèles au moins les axiomes de von demann morgenstein ils sont ils ont beaucoup d'être simples et pas trop débiles et c'est difficile de trouver mieux que ça donc plus généralement je pense que ce que je viens de dire c'est un peu le fondement de pas mal de mathématiques appliquées on cherche jamais à vraiment avoir une description juste ou exacte de la réalité parce que la réalité est toujours bien trop compliqué voilà ce qui m'amène à deux citations de von demann que j'adore la première c'est si les gens ne croient pas que les mathématiques sont simples c'est uniquement parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point la vie est compliquée que je cite quotidiennement et la deuxième c'est que la vérité est trop compliquée pour permettre autre chose que des approximations bon même ton donc en général en mathématiques appliquées on va chercher un modèle pas trop faux et à jouer avec ce modèle pour essayer de se donner une meilleure intuition de ce que la réalité pourrait être et ou de ce qu'elle ne peut pas être et pour cela il faut absolument des modèles simples mais qui seront pas totalement juste et donc c'est d'ailleurs exactement ce qu'on est en train de faire avec la définition du partage juste le concept intuitif d'équité diffère d'une personne et une autre donc clairement il n'existe enfin il n'y a pas de bon concept de concrète exact de l'équité notre objectif ici ce n'est pas d'avoir la bonne définition de l'équité plutôt c'est plus de trouver une définition qui soit assez bonne et avec laquelle on peut faire des calculs entrer ça dans un ordinateur et déterminer des façons de partager un gâteau et en ce sens là il n'y a vraiment pas photo les axiomes de von mondemann morgenstein sont largement considérés comme suffisamment bon et suffisamment facile à utiliser pour qu'il ya un espèce de consensus dans la communauté mathématico-économique qui considère que du coup de base il faut utiliser ces axiomes et en fait si on ne les utilise pas et ça m'est arrivé de ne pas les utiliser il faut quasiment s'excuser et expliquer pourquoi on ne les utilise pas donc ils sont vraiment ils font vraiment consensus bref tout ça pour dire que on va utiliser les axiomes de von mondemann morgenstein aujourd'hui pour chercher à définir un concept assez bon de l'équité et en gros ça veut dire qu'on va être capable d'associer une conséquence des axiomes de von mondemann morgenstein c'est qu'on est capable d'associer des valeurs numériques aux préférences d'un individu pour ses différents sorts et on est capable de d'attribuer une valeur numérique au fait d'avoir un un morceau de cerise dans un gâteau et ça a priori c'est c'est pas vrai si on n'a pas les axiomes de von mondemann morgenstein et en fait donc c'est aussi ce qu'on a fait pour l'instant à chaque fois qu'on a donné une portion d'un gâteau à un podcaster on a traduit la satisfaction du podcaster en termes de pourcentage du gâteau entier qui l'a eu cette utilité est très particulière c'est pas la forme générale de la fonction d'utilité car elle satisfait deux hypothèses que j'ai pas encore mentionné mais qu'il faut mentionner la première c'est qu'on a supposé jusque là que les utilités sont additives c'est à dire que l'utilité de deux parts disjointes est la somme des utilités pour chaque part l'utilité d'avoir une cerise et un gâteau sucré c'est égal à la somme de l'utilité pour la cerise plus l'utilité pour le gâteau sucré la deuxième chose c'est qu'on va supposer que l'utilité pour tout ce qu'il y avait est égale à 1 dans ce cadre on peut définir le partage à utilité égale comme étant le partage où tous les individus ont exactement la même utilité vous pouvez définir le partage proportionnel comme le fait que chacun a au moins un sur n et ce concept là est extrêmement utilisé dans pas mal de problèmes par exemple il y a un concept assez intéressant qui s'appelle le partage max mean équitable enfin max mean fairness en anglais qui dit qu'on veut chercher à maximiser le sort de l'individu le moins bien loti et une fois qu'on a fait ça on va maximiser le sort du deuxième individu le moins bien loti puis après le troisième etc et entre temps à chaque étape il est plus le moins bien loti du coup c'est ça en fait on fait ça de toute façon on maximise l'utilité du moins bien loti donc on maximise le minimum des utilités le minimum est pris sur l'ensemble des individus et du coup s'il y a moyen de en fait en gros si on prend deux partages on peut se demander lequel est plus max mean équitable le partage le plus max mean équitable des deux c'est celui pour lequel le moins bien loti dans les deux cas est le plus heureux ça fait quand même encore vraiment encore une fois ça fait vraiment penser pardon d'y revenir mais pour ceux qui ont entendu cette émission ou qui ont déjà entendu parler de ce genre de système ça fait vraiment penser au système de vote quand même c'est à dire que ça fait penser au système de vote où tu fais la liste de tous tes candidats en mettant le de celui que tu préfères à celui que tu aimes le moins et puis on commence par enlever celui qu'on aime le moins et après on reporte les voix je trouve que c'est le même genre enfin mathématiquement ça doit être le même genre de truc qu'il y a derrière en fait le même genre d'objet qui apparaît derrière ouais c'est très lié il y a beaucoup de relations d'ordre de choses dans le genre ouais c'est très lié ok donc mais quand on fait le max mean fairness qui est très utilisé en littérature il faut bien se rendre compte que on repose énormément sur enfin quand on dit le moins bien loti c'est qu'on a vraiment une valeur numérique de l'utilité des gens et en fait c'est pas exactement ce que dit l'axiome de Von Neumann-Morgenstein ils disent pas qu'on a le droit de choisir une valeur numérique exacte à chacune des utilités des gens en fait si on était capable dans ces exemples de tribuer des valeurs numériques aux utilités des gens c'est parce qu'on a fait les hypothèses d'additivité et de l'activité des fonctions d'utilité qui dit l'utilité pour deux parts différentes enfin pour l'union de deux parts différentes disjointes est égale à la somme des utilités et on a supposé aussi que l'utilité pour tout le gâteau est égale à 1 mais ça ça apparaît pas dans les actions de Von Neumann-Morgenstein c'est des hypothèses qu'on a fait en plus qui peuvent avoir l'air naturels mais qui en général ne sont pas vraies et en fait par exemple quand on pense à la magueuse et aux affectations militaires il n'y a plus de sens on ne peut pas on ne peut pas considérer ce que c'est que l'additivité de l'utilité pour des affectations militaires parce que l'utilité pour deux affectations militaires n'est pas la somme des utilités pour chacune des affectations militaires ça n'a plus trop de sens et pareil l'utilité d'avoir toutes les affectations militaires ou d'avoir tout le gâteau il n'y a pas d'équivalent aux hypothèses qu'on a fait pour le gâteau en fait tout ça ça vient d'une difficulté qui apparaît avec le théorème de Von Neumann-Morgenstein en fait ce qu'il dit exactement le théorème de Von Neumann-Morgenstein c'est qu'il dit que les axiomes impliquent qu'il existe des fonctions d'utilité des façons numériques de quantifier l'utilité de chacun mais ces fonctions d'utilité ne sont pas uniques elles sont définies à une transformation affine positive près c'est à dire qu'il y a deux degrés de liberté c'est à dire on ne peut pas fixer un numéro un nombre pour l'utilité de quelqu'un ce nombre en fait il y a deux degrés de liberté sur lesquels on peut jouer qui disent que si on transforme la fonction d'utilité si on lui ajoute une constante ou si on la multiplie par deux ça reste exactement le même objet mathématique dans la théorie de Von Neumann-Morgenstein c'est à dire que donc c'est un peu comme il y a ces deux degrés de liberté qui correspondent c'est un peu comme lorsqu'on conduit une voiture la trajectoire de la voiture à deux degrés de liberté à savoir la vitesse à laquelle elle roule et l'angle de braquage et on peut jouer sur ces deux angles de deux degrés de liberté si bien que lorsqu'on n'a pas déterminé la vitesse de la voiture la propulsion de la voiture et la direction de ses roues à priori on n'est pas capable d'en déduire sa trajectoire donc de la même façon si on sait qu'un individu a des préférences Von Neumann-Morgenstein on n'est pas capable de dire quelle est la valeur numérique de sa fonction d'utilité pour quelque chose pour un gâteau il y a toujours ces deux degrés de liberté et ces deux degrés de liberté en fait dans le cadre du gâteau ils ont été fixés par les hypothèses qu'on a faites l'hypothèse d'additivité dit que l'utilité d'avoir une part est égale d'avoir l'union de deux parts est égale à la somme des utilités si on prend l'union l'utilité d'avoir un gâteau et de union rien du tout ça va être la somme de l'utilité d'avoir le gâteau plus l'utilité d'avoir rien du tout et ça ça implique que l'utilité d'avoir rien du tout doit forcément être égale à 0 et puis on a dit aussi qu'on avait l'hypothèse selon laquelle l'utilité d'avoir tout le gâteau doit être égale à 1 du coup en fait on a fixé l'utilité de rien avoir égale à 0 et l'utilité de tout avoir égale à 1 donc on a fixé ces deux degrés de liberté qui sont en fait assez arbitraires donc dans le cas général où les fonctions d'utilité ne sont pas forcément additives on pourrait se dire qu'on va fixer deux valeurs extrêmes on va dire que la fonction d'utilité prend forcément des valeurs entre 0 et 1 et on va chercher on peut vouloir chercher à mesurer l'utilité avec un pourcentage par rapport à ce qu'on aura pu avoir et ça c'est pas mal ce qu'on fait de façon assez naturelle quand on a ce genre de problème mais ça ça pose deux problèmes quand on essaie de chiffrer l'utilité de cette manière la première c'est que déjà il y a des fonctions d'utilité qui ne sont pas bornées qui peuvent prendre des valeurs infinies mais non grandes du coup ça pose problème ça c'est juste un détail technique je pense dans le cas du gâteau par exemple ça ne va pas arriver mais deuxièmement et ce qui est beaucoup plus grave c'est que les deux valeurs extrêmes que l'on considère peuvent ne pas avoir de sens pratique ça peut ne pas être pertinent d'utiliser ces deux valeurs extrêmes pour mesurer la fonction d'utilité or la fonction d'utilité va avoir la valeur numérique qu'on va attribuer aux utilités va fortement dépendre des deux valeurs extrêmes qu'on choisit pour fixer ce 0 et ce 1 par exemple si on considère les pilotes d'avion on pourrait considérer que le 0 l'utilité égale à 0 correspond au pire un pire horaire qui puisse être donné à un pilote d'avion sauf que si on commence à essayer de réfléchir à quel est le pire horaire possible on tombe sur des trucs complètement improbables comme enchaîner 5 vols de 10 heures d'affilée ou des choses comme ça or ces horaires-là qu'on utilise pour chiffrer l'utilité peuvent n'avoir aucun sens pratique et ne pas correspondre du tout aux horaires qui sont typiquement donnés donc tout ça ça m'amène à parler d'un bout de mon travail de thèse moi aussi je fais d'autopub qui consiste à utiliser une autre façon de fixer ces deux degrés de liberté des fonctions de von Neumann et von Stern pour ça ce que je vais faire c'est que au lieu d'utiliser deux valeurs extrêmes je vais utiliser l'ensemble des horaires qui ont été donnés aux autres employés pour former une espèce de benchmark une espèce de référence qui va permettre de normaliser les fonctions d'utilité et en particulier je vais me demander je vais dire je vais demander à ceux que l'utilité que j'ai pour la moyenne des horaires des autres plutôt l'utilité moyenne d'un employé pour les horaires des autres doit être fixée égale à zéro en gros l'utilité égale à zéro ça correspond à dire que chacun enfin un employé va avoir une utilité de zéro s'il a aussi bien que l'utilité moyenne qu'il a pour les affectations des autres donc s'il est un peu dans la moyenne de ce que les autres ont et puis je vais lui demander aussi à ce que la variance de son utilité la variation la variance de l'utilité c'est à quel point l'utilité varie doit être égale à 1 lorsqu'on lui donne un des horaires des autres et donc tout ça ça va permettre de construire une échelle qui dit à quel point enfin quelle est l'utilité qu'il a en gros si on lui donnait un horaire au hasard et à quel point ça pourrait varier d'un cas à l'autre d'un tirage au sort à l'autre j'ai l'impression de vous avoir complètement perdus t'as quand même deux mateux qui suivent donc en principe nous on suit j'espère que le reste du monde suit mais en gros ce que tu dis c'est qu'au lieu j'essaye de résumer après je ne dis pas que je vais le dire mieux que toi mais bon peut-être de le redire une fois ça peut aider puis comme ça tu me corriges si je n'ai pas tout compris en gros l'idée c'est de dire au lieu d'avoir le truc le plus pourri ou l'absence de gâteau ou l'emploi du temps le plus pourri qui vaut zéro et le meilleur du monde parce que ça n'a pas forcément de sens qui vaut 1 on dit on va plutôt se référer à tout ce qui existe possiblement et pas à des trucs des cas qui n'existent pas et notamment trouver l'emploi du temps le plus pourri c'est un peu pas évident ça n'a pas forcément de sens ni le meilleur d'ailleurs et donc du coup on prend tout ce qui peut raisonnablement exister on prend la moyenne ça vaut zéro c'est ça ? ouais et on me dit ça s'en éloigne plus ou moins et donc on va dire que c'est ce que tu as dit en dernier qu'en gros on prend à quel point ça peut s'éloigner de cette moyenne en fait on prend du plus éloigné en bas au plus éloigné en haut il faut que ça va la 1 c'est ça ? plus la variance la variance donc ça c'est un truc vraiment de stats qui est de dire la moyenne des distances à la moyenne c'est une catastrophe comme formule en gros je ne sais pas comment le dire dans quelques mots à quel point c'est dispersé autour ouais c'est ça c'est à dire que si on nous donne un horaire au hasard on va avoir en gros des nombres qui sont à peu près égaux à 1 moins 1 moins 2 2 1 0 l'idée c'est qu'on choisit les valeurs de distance à la moyenne de façon à ce que quand on prend un horaire c'est ce que tu viens de dire quand on prend un horaire au hasard les valeurs vont être autour de 1 et moins 1 vont être beaucoup entre moins 1 et 1 en fait c'est ça vont être essentiellement entre moins 1 et 1 et un peu plus loin en dessous mais vont être pas mal centrés là dessus c'est bon j'ai résumé sans trop dire de bêtises c'est ça j'espère que la deuxième couche va avoir permis à certains de raccrocher s'ils étaient perdus en tout cas moi ça m'a ça m'a fait du bien de bien voir que c'est bon j'avais bien suivi je pense que ça m'aide à me suivre aussi de me réveiller mais ok du coup je suis l'idée de ce raisonnement je ne prétends pas que c'est la bonne façon à faire il y a d'autres façons d'autres variantes en tout cas qui sont intéressantes aussi mais l'idée de ce raisonnement c'est vraiment de se dire de donner un sens à la phrase tiens c'est pas mal ce qu'on m'a donné et quand je vois ce que les autres ont eu je peux dire que je suis content donc c'est vraiment se comparer en gros à ce que les autres ont eu à la distribution de ce que les autres ont eu ouais parce que sinon tu te compares à des trucs qui ne peuvent pas exister quoi ouais si tu commences à te comparer et je pense que c'est plus comme ça qu'on raisonne en pratique c'est à dire qu'on reçoit quelque chose on se dit qu'est-ce que l'autre a eu et quand on a réussi à négocier un prix et puis que le voisin lui a réussi à diviser le prix par deux quand on achète quelque chose au marché on se dit on s'est fait avoir que le truc n'a pas été juste et en fait la raison pour laquelle on se dit que ça n'a pas été juste c'est parce que l'autre a réussi à avoir beaucoup mieux et que le sort de l'autre est meilleur que le nôtre c'est toujours se comparer en tant que fils de prof je peux garantir que je parle d'emploi du temps parce que ça rentre forcément exactement ce que tu racontes et à toutes les rentrées de septembre la grosse hantise des profs c'est de voir leur emploi du temps et c'est clair que je me rappelle qu'à chaque fois les réactions c'est j'ai un emploi du temps pourri et en plus l'autre a un emploi du temps vachement mieux sur un jour de moins tout ça le vrai scandale c'est quand tu te compares ou même quand tu te compares à toi l'année dernière ou des trucs comme ça ouais c'est ça donc à chaque fois il y a une espèce de benchmark une espèce d'horaires typiques ou de distribution d'horaires typiques auxquelles on va vouloir se comparer et donc l'approche que je viens de décrire ça correspond à essayer de formaliser cette idée intuitive ça veut dire quand même juste je t'interromps une dernière fois pardon mais ça veut dire quand même qu'on suppose que les personnes parce que dans l'occurrence ou les algorithmes ou les je sais pas quoi qui font qui proposent des horaires qui proposent des partages le font de façon pas trop débile parce que je veux dire si tu te rends compte en réfléchissant un peu que tout le monde aurait pu avoir mieux t'es quand même pas content quoi ouais je sais pas si c'était clair ce que je disais mais en gros si on fait des trucs pourris pour tout le monde alors qu'en fait il y aurait eu moyen en s'organisant mieux de faire des choses mieux pour tout le monde tu vas quand même t'en rendre compte quoi ouais donc c'est une façon d'essayer de chiffrer ça en gros de tout ce que je viens de décrire le but c'est d'essayer de dire qu'à la fin enfin au bout de ligne on essaie de dire bon bah dans ce cas là on aura quand même pu faire mieux ou enfin les gens ont moins bien que la moyenne ou quelque chose comme ça ouais bon là je pense avoir fait un peu le tour de enfin en tout cas un rapide tour d'horizon de ce qu'il y a à dire sur les concepts d'équité enfin il y aurait beaucoup plus à dire mais sur les concepts d'équité lorsque on a un espèce d'ensemble de biens à partager entre des individus qui ont chacun autant de mérite les uns que les autres à recevoir un bout du bien maintenant je vais parler un petit peu de ce qu'on pourrait appeler le partage à légitimité inégale qui correspond un petit peu au cas des chauffeurs de bus de la STM où les plus seniors selon la culture locale ou selon l'éthique locale je ne sais pas trop comment le dire semblent mériter d'avoir des horaires meilleurs que les autres donc ça ça arrive souvent si on a travaillé ensemble sur un projet il y a souvent des gens qui ont plus travaillé que d'autres il y a toujours des gens qui ont plus travaillé que d'autres et du coup ils devraient être plus récompensés que les autres et c'est un peu cette idée intuitive que je vais essayer de formaliser maintenant d'ailleurs le problème se pose aussi dans le cas de la magouilleuse où en fait il y a des élèves qui ont des inaptitudes physiques visuelles ou auditives qui leur interdit certaines affectations militaires du coup les élèves ne sont pas en fait sur un pied d'égalité ex ante c'est à dire avant le partage et ce n'est pas évident dans le cas de la magouilleuse c'est très difficile d'essayer d'appliquer ce qu'on a vu jusque là en particulier on peut se demander est-ce que si on reprend le cas de la magouilleuse si je suis inapte à tout sauf à l'armée de terre du coup je vais forcément aller à l'armée de terre et du coup est-ce que ça a du sens qu'à ce moment-là je me compare avec les gens qui étaient aptes partout et qui sont allés à la marine c'est pas évident alors il y a une façon très classique très reconnue dans la littérature de traiter ce cas asymétrique en tout cas quand il s'agit juste d'argent on va prendre un cas très simple disons que quelqu'un veut acheter un bien alors que faire disons qu'il y a un acheteur et un vendeur par exemple et ils doivent fixer un prix de vente et on va essayer de fixer un prix assez juste alors que faire dans ce cas donc il y a une réponse qui a été donnée par John Nash encore en 1950 qu'on appelle le Nash Bargaining Solution ou la solution de la négociation de Nash alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce dont il s'agit mais en gros ce que Nash considère c'est qu'il existe un statu quo insatisfaisant c'est à dire le statu quo ici quand il y a un acheteur et un vendeur c'est que si on suppose que l'acheteur est prêt à payer plus que ce que le vendeur est prêt à vendre donc le statu quo c'est si rien ne se passe s'il n'y a pas d'échange qui se passe auquel cas les deux sont moins bien que s'ils avaient fait un échange qui aurait été possible donc s'il existe une solution initiale qui est donc pour le coup pas par état optimal on peut se demander quel est le prix de vente qui correspond à ça donc Nash propose une façon de fixer un tel prix qui possède des bonnes propriétés mathématiques je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros il montre que sa façon de résoudre le problème est équivalente enfin oui la seule qui satisfasse 4 axiomes et l'un des trucs intéressants avec l'hypothèse de Nash c'est que c'est totalement compatible avec les axiomes de von Neumann-Morgenstein on n'a pas besoin d'ajouter d'hypothèse supplémentaire comme on l'a fait par exemple pour le gâteau on a fixé le 0 et le 1 donc la solution de Nash permet de résoudre ce problème et cette solution de Nash a été généralisée en 1998 dans le cas où il y a plusieurs parties prenantes puisque Nash n'avait que réglé que le cas où il y avait deux parties prenantes il y a un autre cadre intéressant qui est le cas où le gâteau a été le fruit d'une collaboration entre plusieurs personnes lorsqu'on cherche à redistribuer ensuite les fruits de la collaboration on peut essayer de vouloir donner plus à ceux qui ont plus contribué et ça ça correspond à une contribution du grand rival de Nash qui s'appelle Lloyd Shapley ils étaient tous les deux doctorants en Princeton et c'était un peu la guerre entre les deux donc Lloyd Shapley qui a lui reçu le prix Nobel en économie aussi en 2012 et la solution de Shapley correspond à essayer de regarder quelle est la contribution moyenne de chacun au groupe alors pourquoi je parle de moyenne c'est à dire qu'on suppose qu'il y a un groupe de gens qui ont collaboré pour accomplir un projet on se pose la question à chaque fois si on retire une personne de ce projet est-ce que le projet aura aussi bien fonctionné et donc mon projet a priori aura moins bien fonctionné et bien la quantité d'argent récolté en moins par exemple serait à peu près l'argent qui serait donné à cette personne donc il y a deux détails un peu compliqués qui correspondent c'est à dire qu'en fait il faut regarder par rapport à chaque sous groupe sous coalition comme on l'appelle de gens qui collaborent et de voir la contribution de chacun à des sous groupes de travail je ne rentre pas dans les détails encore une fois mais encore une fois la solution de Shapley a une approche à des belles propriétés axiomatiques c'est à dire que si on suppose qu'il y a une façon de redistribuer de l'argent qui satisfait quatre axiomes alors c'est forcément la solution de Shapley qui est la bonne enfin un dernier concept dans le même cadre que celui de Shapley est celui du corps donc le corps en gros ça consiste à ça décrit l'ensemble des redistributions possibles des gains communs d'un groupe tel que chacun a bien eu intérêt à rester avec le groupe donc il y a un exemple le problème de ça c'est que c'est pas forcément le corps peut être vide donc par exemple s'il y a l'exemple des trois nains qui vont à la mine pour apporter du charbon c'est pas trop quoi en fait on suppose qu'ils ont besoin que d'être deux pour porter enfin ils ont un truc pour porter qu'ils se portent juste à deux s'ils y vont à deux ils sont capables de rapporter autant que s'ils y vont à trois du coup la contribution de chacun en fait elle est nulle parce que s'ils y vont à trois le troisième sert à rien du coup à ce moment là s'ils y vont à trois et qu'ils reviennent à trois il n'y a pas de façon de redistribuer les biens pour que chacun ait vraiment eu intérêt je suis en train de me perdre un petit peu dans cette histoire parce que je n'avais pas noté ça en gros ce que tu dis c'est que si tu calcules avec ta manière de faire avec la manière que tu as présenté de faire c'est à dire qu'on retire la personne du projet on voit à quel point le projet perd c'est à dire que tous les trois ils sont payés zéro dans ce cas là ouais et du coup c'est en fait cette façon de fonctionner peut faire qu'on se retrouve avec zéro personne sur un projet qu'on aurait nécessité plus quoi ok donc là je vais finir sur la dernière partie dont je voulais parler pour les concepts d'équité qui est un concept que je vais appeler l'équité locale qui correspond au fait de dire qu'en pratique on ne se compare pas à tout le monde donc si je reprends l'exemple des gâteaux des cerises sur le gâteau si je calcule les utilités normalisées comme je l'ai dit avec le zéro avec la moyenne et la variance on peut faire des calculs et on se rend compte que les garçons sont moins contents qu'Irene parce qu'en fait Irène quand elle se compare aux autres elle est largement mieux que les autres parce qu'elle a une part de gâteau énorme alors que chacun a une petite cerise alors que si on prend la place des garçons on peut se dire que chaque garçon a aussi bien que plusieurs de ses voisins est mieux que la quatrième mais il n'est pas largement mieux par rapport aux autres en fait si on calcule les utilités normalisées telles que j'ai décrite précédemment on est amené à conclure que les garçons sont moins contents qu'Irene j'avais fait une fois dans une conférence un sondage devant des économistes pour savoir s'ils pensaient que ce partage des soleils sur le gâteau était juste et en gros la moitié disait que c'était juste et l'autre moitié disait que c'était pas juste et du coup je me suis posé la question est-ce qu'on peut réfléchir à un concept d'équité pour lequel qu'il soit chiffré pour lequel on conclut que ce partage est en effet juste et alors il y a un moyen de faire ça qui je pense est assez naturel qui consiste à dire que la façon dont on se compare aux autres est locale dans un certain sens c'est-à-dire qu'on va se comparer uniquement aux gens qui sont similaires à nous donc dans le cas des soleils sur le gâteau les garçons vont peut-être pas énormément se comparer à Irène parce que leurs préférences par rapport à ce qu'il y a ne sont pas du tout les mêmes que celles d'Irene en fait elles sont même quasiment corrélées négativement si on voit ça dans un certain sens et en fait ils vont plutôt se comparer entre eux quand ils se comparent entre eux si on compare juste les utilités normalisées des garçons entre eux ils vont avoir tous les mêmes utilités alors que Irène elle, elle ne va pas forcément se comparer aux garçons parce qu'elle a des préférences complètement différentes du coup en fait on peut vouloir se dire qu'on a tendance à se comparer uniquement à des gens qu'on considère semblables à nous et qui ont par exemple la même légitimité que nous ou quelque chose comme ça et en gros ce que c'est dire c'est que l'équité était un phénomène local et donc là je vais finir cet épisode sur un truc assez spéculatif je m'excuse d'avance pour les conneries que je vais dire auprès des historiens et je pense que cette façon de réfléchir au concept d'équité est extrêmement notamment cette façon de réfléchir de façon locale à l'équité est extrêmement pertinente en pratique en tout cas ça a le bon goût de faire réfléchir donc ce que j'ai remarqué ce qui me semble assez important à dire c'est qu'en fait au final le concept d'équité est super lié au concept de stabilité en gros un partage qui n'est pas équitable c'est un partage où les gens vont finir par se plaindre et puis si on imagine ça dans une société ils vont finir par faire une révolution et mettre fin au partage injuste mais la période et du coup si on considère qu'une société juste va être du coup moins sujette à des révolutions et du coup plus stable on peut se dire que les sociétés justes sont des sociétés qui sont stables mais la période la plus stable de l'histoire a priori si je ne dis pas de bêtises c'est plutôt le Moyen-Âge et a priori le Moyen-Âge on peut dire que ce n'était pas forcément juste et en fait si on regarde globalement si on compare le sort d'un paysan à celui d'un noble c'était vraiment pas juste sauf si on considère qu'en fait l'équité est locale qui correspond c'est à dire que les paysans de toute façon ils ne parlent jamais au noble donc ils ne vont pas forcément avoir tendance à se comparer au noble et s'ils se comparent juste localement du coup se comparer aux paysans aux autres paysans l'équité dans la société va être locale en tout cas et pas forcément si mauvaise et donc typiquement ça ça expliquerait pourquoi les paysans ne vont pas être si mécontents de leur sort parce qu'ils ne vont pas se comparer forcément à la noblesse et dans le même ordre d'idée peut-être que je raconte n'importe quoi mais on pourrait dire que la raison pour laquelle le Moyen-Âge est arrivé à un terme et qu'il finit par avoir des changements c'est que par exemple pour la raison pour laquelle il y a eu la révolution française ou quelque chose comme ça c'est que c'est pas tant que les inégalités à ce moment-là étaient plus grandes c'est peut-être plus parce que il y a des des bourgeois ou des des paysans qui ont commencé plus à se comparer à d'autres personnes parce que par exemple il y avait plus de l'interaction entre les différentes classes sociales et bon bref c'était assez spéculatif tout ça il y a un peu l'idée que des choses qui ne seraient pas comparables peuvent devenir comparables ou des choses comme ça aussi c'est-à-dire que quand tu enfin je suis encore je vais pas non plus trop m'avancer de mon point de vue historique mais ce qu'on nous raconte généralement sur l'histoire c'est des trucs du style le paysan il fait bouffer le seigneur mais le seigneur lui accorde son soutien le protège des trucs comme ça c'est des trucs c'est vachement difficile de comparer ce genre de truc et de mettre ça sur un pied d'égalité de comment dire de ouais de comparer tout bêtement quoi on revient au problème de il faut tout pouvoir comparer tout mettre sur une échelle donner dire que ma protection c'est trois quarts d'un cochon dévisé par on voit bien que c'est vachement compliqué de se mettre ça alors que si tu commences à parler juste à des fortunes ou des choses comme ça ben là ça devient vraiment comparable ouais après ouais donc un autre exemple que je pensais quand j'écrivais ce genre de choses c'est par exemple les révolutions arabes a priori il n'y a pas eu plus d'éniquité récemment dans 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 les pays arabes mais à cause de des réseaux sociaux ou de de l'internet les gens ont peut-être plus été amenés à se comparer à les différentes cas sociales ont plus été tendance à se comparer et du coup la façon dont les gens se comparent aux autres a évolué et c'est peut-être plus la façon dont les gens se comparent aux autres enfin ce changement de la façon dont les gens se comparent les uns aux autres qui a amené les gens à peut-être plus enfin à faire une révolution je ne sais pas du tout à quel point c'est pertinent ce que je viens de dire bref je vais m'arrêter là sur ce qui est le concept de justice j'espère que vous avez fait sentir un peu les difficultés ou quelques idées importantes de la théorie sur sur ce qu'est ce qu'est l'équité ou la formalisation de l'équité ok ok du coup après c'est ta deuxième partie c'est ça ? ouais donc peut-être que ce qu'on va faire c'est qu'on va faire juste le pitch du prochain épisode donc de quoi tu vas nous parler la semaine prochaine puis on va conclure ouais donc la semaine prochaine je vais vous parler de alors j'appelle ça comment favoriser mathématiquement l'honnêteté et ça a à voir avec toutes ces histoires de manipulation d'un système d'un mécanisme par exemple de la magouilleuse ou des systèmes de vote je suis pas sûr qu'on ait des plugs à faire par contre on va faire aussi un pitch pour l'épisode 250 donc il sera dans deux semaines parce que c'est un peu un événement exceptionnel on vous a annoncé la semaine dernière enfin donc c'est un épisode un peu exceptionnel parce qu'on va recevoir Carl Zimmer qui est une star de la vulgarisation et de l'évolution outre-Atlantique et accessoirement le grand héros de notre topo national et il se trouve que c'est Alan notre cher ancien dictateur qui dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle autour de la communication scientifique a traduit son dernier ouvrage Planète de virus en français et donc il en a profité pour l'inviter pour nous parler de virus et d'évolution le livre sera en anglais et nous allons essayer de proposer rapidement une émission en doublage c'est-à-dire que dans deux semaines en direct l'émission sera sans doute en anglais par contre on va essayer de vous proposer sur le flux à la fois une émission en anglais et en français sans doute que l'émission en anglais arrivera en premier une transcription et une transcription traduite donc voilà tout plein de boulot pour nous mais ça devrait être hyper intéressant pour Carl Zimmer et c'est pour ça que je l'annonce aussi en avance donc ça c'est dans deux semaines et si vous ne connaissiez pas surtout pas de complexe il y a eu des mails moi je ne connaissais pas du tout moi je ne connaissais pas du tout c'était très drôle quand il l'a annoncé il l'a annoncé comme si c'était vraiment une évidence que tout le monde allait être complètement fou et en fait il y a Topo qui a été dingue il y a qui d'autre ? les biologistes je pense sans doute et les autres tout le monde s'en foutait parce qu'on ne le connaissait pas mais bon a priori c'est très fréquent qu'on l'ait et on vous invite à vous procurer la version française si vous ne lisez pas en anglais c'est Alan et Karim qui l'ont traduit avec amour donc ça ne peut être que très bien et ils sont très curieux d'avoir des retours de ces traductions parce que c'est un premier exercice pour eux ils ont essayé de le faire en leur âme et conscience donc je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose de bien voilà voilà est-ce qu'on a des questions ou autre chose et est-ce que Lé tu as une première citation ouais j'ai une citation cool alors c'est une citation alors on passe à la côte c'est une quote alors ça dit a compromise is the art of dividing a cake in such a way that everyone believes he has the biggest beast donc c'est de Ludwig tu nous le traduis Erhard chancelier de la RFA entre 1963 et 1966 donc ça dit qu'un compromis est l'art de diviser de partager un gâteau de telle manière que chacun croit avoir la plus grosse part c'est un parfaite quote pour cet épisode c'était qui ? ah oui c'était un chancelier c'est ça que tu dis ? ouais de la RFA d'accord ouais ouais comme quoi on nage en plein politique on a dit que c'était podcast math mais en fait c'est podcast politique ouais c'est podcast politique très bien très bien et bien écoutez on va vous faire une petite conclusion et pour conclure j'espère que cette première partie du partage de gâteaux vous a donné faim on repart sur la suite la semaine prochaine en attendant si vous aimez l'épisode comme d'habitude n'hésitez pas à le partager en tranche en étoile ou quoi que ce soit sur le site de podcast science podcastscience.fm en like sur facebook en retweet sur twitter sur youtube enfin bref faites vous plaisir comme d'habitude et d'ici là que servir la science soit votre joie servire la science de l'ouvre en soi et d'ici là